bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la quatrième vidéo sur les multi man donc sur la bêta test aujourd'hui on va se focus sur le multi man qui s'appelle scorer scorer donc apparemment c'est plus rouge donc je dirais il à peu près dans les tons enfin dans les dégâts feu moi je dirais donc niveau des stats vous montre ça à 3020 pv 10 pa 6 pm 6 2 pa 78 de dommages au niveau 198 et 1188 de puissance pas mal d'esquive pa pm de la fuite pas beaucoup de tacle et pas mal de retrait de pm peut-être qu'on aura un perso qui retire des pm on verra bien si vous êtes adeptes de la politique de la terre brûlée si vous préférez le grésillement de charbon ardent au champ des cigales alors vous vous entendrez bien avec scorer d'un tempérament explosif ce compagnon adore jouer avec le feu d'un caractère violent et impulsif il va tout de même à maintenir ses ennemis à distance afin de pouvoir le griller la politesse le cas échéant en découvrant scorer dans votre camp en train de faire sera de seront terrifié avant d'être torréfié torréfié ah ouais pas mal le jeune donc on va l'équipe et on va regarder les sorts on va regarder s'il ya pas un push de dispo normalement il devrait en avoir et va un peu moins de personnes là il y en a un 75 c'est très bien on va bloquer l'accès on va regarder on va se remettre là on va changer de place avec comme ça on voit un petit peu à quoi il ressemble voilà donc il ressemble un peu à un scar a comme ça il est pas mal pas dégueu donc alors on va commencer par regarder les sorts scorer il est ici donc alors le passif augmente la fluide la fuite des alliés à proximité du lanceur à la fin de son tour le multi man baissé bénéficie d'une d'un bonus de portée supplémentaire on va tester ça on va se mettre tout près de lui normalement c'est un cône de deux comme l'autre que j'espère ce qu'on l'a eu dans 102 scaraf a ben ouais c'est vraiment c'est vraiment à ce qu'elle a failli en fait donc on a le passif qui va se lancer voilà on reçoit 22 fuite sur capi et alors lui ben non c'est les autres multi man en fait qui doivent recevoir un bonus de peau donc à mon avis il ya pas mal de combinaisons je dirais à à faire un donc prendre plusieurs multi man dans le même combat parce que c'est pas le premier donc déjà sur sur ce qu'un source quoi je crois que c'était il y avait un passif comme quoi les multi man gagner avec quelque chose aussi je crois ouais voilà les multi man bénéficient d'un bonus de ps supplémentaire donc en plus de ça si vous si vous combinez les multi man entre eux ça peut faire super mal ça c'est pas mal donc premier sort reculade alors ne nécessite pas de ligne de vue ça c'est super bien intervalle de l'an de relance 2 donc on peut le faire une fois tous les deux tours ça c'est pas dégueu p o 1 dommage feu 21 à 25 dommage feu pas mal en crit 26 à 30 donc ça ça peut faire pas mal on peut arriver dans les 400 450 de dégâts en crit et alors recul de deux cases je comprends pas trop on va voir lanceur recul d'une case et occasionne des dommages feu à sa cible occasionne davantage de dommages sur les cibles dans l'état scorifié est ce qu'il ya un truc qui donne l'état scorifié et à scorifié donc à scorifié cassé on essaiera après reculade donc si je vais tout près de lui ah non merde j'ai un peu fait le truc on va faire reculade dessus bim ah ouais d'accord on le tape et après on se casse on recule quand même 400 en coup normal il a fait waouh ça fait mal ça fait très très mal donc on essaiera on va regarder ce qualification comme ça on recède alors pose un piège de rang un cumul max des effets de 2 donc on peut faire deux fois un travail de relance donc un par tour une croix de 4 cas ça c'est bien fin de 5 cas fin une case autour enfin vous avez compris quatre cases comme ça on croit pose un piège qui empoisonne les cibles leur infligeant des dommages feu et leur applique l'état scorifié on va essayer à mon avis il va falloir le pousser dedans donc on va utiliser bottes on va le prendre alors c'était scorification elle est ici on va placer voilà le perso dedans ouais on va devoir prendre par contre aimantation avec pour voir le foot dedans donc normalement ça devrait mettre l'état scorifié pendant quelques tours et ça va faire des dégâts à feu voilà donc ça c'est un piège littéralement un peu comme un sram même comme un sram littéralement comme un piège empoisonné la zone et ou alors un piège répulsif on va bien voir en passant un tour il prend quand même 206 de dégâts donc ça dure deux tours 1 donc ça fait mal et alors il a l'état scorifié on va tester reculade avec l'état scorifié il monte quand même à 400 septembre ok on était à 400 donc là franchement si vous faites le combo ça peut vraiment faire pas mal de dégâts ouais franchement c'est pas mal tout pouvait faire à 5 jusqu'à cinq personnes le piège donc ça peut faire super mal alors les compagnons par contre je viens d'être mentionné annoncé sur facebook j'irai voir plus tard donc on va regarder maintenant calecin quelqu'un calecin je sais pas alors 4 pa 4 à 12 de po ça c'est pas mal belle pa portée modifiable donc le passif entre en compte ici donc s'il ya plusieurs multi man dans le combat on aura plus de pa donc on pourra le faire de plus loin le fameux calecin alors c'est une croix de 1 donc ça tape encore une fois en zone la même zone que le que le piège portée modifiable limitation par tour une apparemment partie c'est parti cumul max et c'est fait un donc on peut le faire en gros ici un effet dessus donc l'effet ce qui est à cendre on peut le faire qu'une seule fois nombre de lancés par tour deux donc on peut taper deux fois en zone comme ça ouah ça peut faire tellement dégâts 4 à 12 en plus leur occasion des dommages feu en croix les cibles occasionne des dommages feu en zone autour d'elle au prochain tour de lanceur oh non attendez on va mettre des bombes je vais prendre les autres comme ça on pose 3 directement on va reculer un peu donc alors qu'elle s'est j'aimerais bien faire sur le pouche donc on va se décaler qu'elle s'est on peut le faire sur lui boom 361 on peut refaire à non merde quand on peut le faire sur celui à côté normalement il faudra encore prendre les dégâts donc ça limite si on veut taper en zone ben on peut pas faire deux fois au même endroit mais on peut à peu près s'arranger comme ça et normalement avec le truc calecin qui va se prendre les dégâts des pièges les dégâts non il a tapé du 335 autour à cause de ce cas ce qu'elle s'en loge pas quoi non c'est pas possible ça attend je vais réessayer enfin calecin passe le tour on va mettre une bombe ici une bombe là voilà qu'il a plus que que calecin putain ouais 348 de dégâts donc en fait les mêmes dégâts qu'on fait sur lui le tour après s'il reste au même endroit il fait les mêmes dégâts mais autour de lui quoi on s'est pété alors dès quand jusqu'à ce qu'il est encore non donc on va le refaire sur lui maintenant je vais voir la po du truc on va remettre un là on va mettre 3 de po pour voir jusqu'où ça tape oh putain et c'est 3 et c'est pas possible ça va pas jusqu'aussi loin si donc pour le moment ça ferait des dégâts énorme on va même se mettre mais non je ne saurais pas me mettre j'allais dire je me mettrais moins bah si c'est comme si c'est l'équivalent si on était là on va lui refaire un calecin et mais les dégâts que ça peut occasionner ce truc c'est monstrueux et là il n'a pas fait les dégâts what the fuck ah mais non je suis con en fait ça fait que sur deux fanons que sur elle quoi sur deux cases en fait c'est parce que j'avais touché les autres bons en faisant le calecin donc le calecin faisait les dégâts sur celles autour d'accord par contre maintenant il ya un truc que je veux tester merde à dire si je fais le calecin sur celle ci est ce que ça va taper en zone après par exemple comme ça donc après le tour du roubler normalement ouais ah ouais non elles font toutes les dégâts sur elle ouais donc c'est et c'est pété ce truc est bien utilisé ça peut être monstrueux pour moi le scoreur il fait des dégâts à lui clairement qu'on a déjà on a regardé que trois sorts et le passif on a déjà vu pas mal de possibilités alors charbot 3 pa 3 11 2 po donc quand même pas beaucoup de po limite par tour par cible 2 cumul max des effets 2 nombre de lancers par tour 3 donc on peut le faire deux fois sans même personne mais on peut le faire une troisième fois sur un autre mais on peut avoir que deux fois les effets donc vol 2 po pour un tour et donc en gros on peut monter à 4 po maximum occasionne des dommages feu et vol de la portée occasionne davantage de masse si aux cibles en état scorifié je crois que l'état scorifié c'était avec les pièges et mais les dégâts que ça peut mettre oh c'est pas possible on va le remettre en scorifié scurification merde j'aurais peut-être dû tester le problème c'est qu'il y a tellement peu de vies on va le mettre dedans voilà on va tester donc charbot paume que vol de la peau on va le terminer on va essayer d'en reprendre un putain mais les dégâts que ça peut faire c'est ignoble non pas le niveau 1 quand même pas vaut pas exagérer c'est pas grave en attendant on va regarder le dernier soir que ce corps est ici ah non il y en a encore deux après donc voilà ça fait plus de dégâts s'il est en état scorifié donc on devrait taper dans les 180 sens 1 entre 150 et 200 je dirais et quand on est en état scorifié il monte à 230 voilà en coup normal à donc en cc il peut à mon avis monter dans les 250 voire 300 je pense ça peut faire super mal en tout cas alors scaraflamme coûte 4 pa 3 8 2 pa lancé en ligne uniquement donc d'accord limitation par tour par cible 1 lancé par tour 2 ça c'est bien repousse de une case et moins 3 pm pendant un tour oh ça c'est bien et en plus ça fait des gros dégâts en gros vous voulez repousser des personnes pour pas qu'ils bougent vous lui mettez ça bim tu bouges pas tu prends des dégâts et clairement vous le décevez en fait ça donc pour le moment le perso il s'y ressemble pas mal à un sram je dirais un sram feu enfin les nouveaux sram feu entre guillemets alors occasionne des dommages feux repousse la cible d'une case et lui retire 3 pm repoussez les cibles dans l'état scorifié de deux cases au lieu d'une à d'accord faut vraiment jouer avec les pièges et les états en fait qu'en gros faut toujours vous arranger pour qu'il soit dans un piège ah mais non vous mettez le piège derrière puis vous voulez faire de scaraflamme et puis c'est bon attendez il a combien de pa il a 10 pa oh putain les tk que ça peut faire donc en gros vous mettez scorification vous le faites à scaraflamme dessus donc il recule il déclenche le piège et il perd 3 pm vous retournez à son cac et boum vous le faire refaites une reculade dessus et là il prend le coup wumbo combo le problème c'est que je crois que je vais le one shot 1500 attendez on va tester le wumbo combo ça peut être pété attendez on va l'essayer sans rien donc c'est scaraflamme ou 430 en cc ça fait mal par contre on va tester le wumbo combo on met le piège derrière ah ouais non c'est pas moi ah merde on peut pas bah si on fait comme ça on est à côté scaraflamme voilà il recule il déclenche le piège vous venez à son cac bouffe et de reculade et puis vous le regardez mourir dans d'atroces souffrances bim oh non il reste 18 pv était pas sérieux c'est pas grave tant mieux on va pouvoir regarder le dernier sort qui a l'air d'être un sort de soutien puisque ça n'a pas la même couleur que les autres alors cuticules répulsives attendez donc ça fait un état scorifié repousse de deux cases ah donc si on le refait ça le repousse encore plus on peut le faire à tous les tours ouais en gros le gars il a jamais de pm quoi il prend masse des gars il n'a jamais de pm en fait leur réticule répulsif 0 à 10 de peau portée modifier le matériel de l'envoi et fait ce qu'il rappel seul la cible repousse de quatre cases des alliés et les ennemis qui attaquent au court à corps et leur attire dpm repousse de six cases des ennemis dans l'état scorifié en gros c'est une rémission en fait c'est une grosse rémission sauf que ça vous repousse de blinder en fait tu as les combos qu'il y a moyen de faire avec lui et mais car oublard c'est pété vous mettez ça sur lui vous préparez des meurtres bombes derrière les monstres arrive vous tape bim ils sont dedans ah mais non c'était le wombo combo en fait le piège a tapé sur deux tours donc il a pris les dégâts ah ouais non il est monstrueux en fait scoreur mais il porte bien son nom et il met des scores il fait pas mal il fait masse dégâts et en fait il ya que des sortes de dégâts enfin tous ses sorts ont un passif et des dégâts et cuticule ça peut vraiment en tout cas sauvé une personne je dirais donc en gros c'est le perso tu me touche jamais quoi tu peux t'approcher mais tu recules et tu prends masse dégâts donc il ya franchement des combos de malade à faire je pense et faut tester ça par contre c'est tout des sorts qui tape sur mono cible à part scorification et et calecin donc ça fait beaucoup d'effets en fait c'est ça le truc ça fait des effets et tout faut franchement bien gérer ça peut être monstrueux je pense un score ça va être un perso qu'il va falloir préparer enfin préparer des techniques des combos à faire mais franchement le combo que je vous ai montré là ça peut faire masse dégâts quand on a un tour il est resté qu'il avait 1500 de vie j'ai fait moins 400 septembre ouais j'ai fait à peu près du moins 1000 moins 1100 sur le sur le putsch sur deux tours en fait donc il a pris les dégâts après et franchement ça peut être pas mal bon ben voilà c'était la quatrième vidéo sur le multiman donc on s'est occupé de scoreurs aujourd'hui mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo en tout cas ce perso vraiment bien donc niveau référent je pense que ça pourrait remplacer un sram un sram et un yop j'irai à peu près entre les deux puisque ils font quand même masse dégâts ils ont pas mal de portée vraiment beaucoup de portée et alors il peut retirer dpm les repousser mais des pièges français c'est vraiment un damage dealer quoi ça peut vraiment faire super mal au niveau d'une team ou de plusieurs multiman parce qu'en plus avec les passifs vous pouvez augmenter leur po et avec si vous avez un squall avec vous pouvez en plus de ça augmenter les pa donc il peut monter à je dirais à mon avis ce serait 2 pa donc il peut monter en 12 pa et là il peut faire vraiment masse dégâts donc voilà les amis j'espère que vous avez apprécié la vidéo je vous dis à très bientôt enfin à demain pour la prochaine vidéo sur les multimandes donc on s'occupera du cinquième multimandes je sais pas c'est lequel je n'ai pas encore trop regarder l'ordre ni rien on verra ça demain donc je vous dis à très bientôt les amis merci d'avoir regardé cette vidéo salut à tous